Quel avenir pour les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ? Alors que les médiateurs nommés en juin doivent rendre leur conclusion au gouvernement mercredi, les quelques 200 personnes qui vivent sur ce site se préparent à toute éventualité. Lire aussi plus grand que Notre-Dame-des-Landes, passé outre le référendum serait un déni de démocratie, averti et redant un entretien au « Monde ». Ce mardi, le président Macron a promis qu'il trancherait ce dossier, vieux de 50 ans, au plus tard en janvier. Il s'appuiera sur le rapport des médiateurs, qui compare le coût et l'impact des deux solutions envisagées à grandir l'actuel aéroport de Nantes-Loire-Atlantique ou bien créer une nouvelle infrastructure à Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit la décision du président, elle prendra en compte l'épineuse question de l'évacuation de la zone d'aménagement différée ZAD où doit être construit le nouvel aéroport, rebaptisé « zone à défendre » par les opposants. 200 à 300 « zadistes » opposés à toute évacuation écologiste, anarchiste, autonome. Les diverses tendances qui se côtoient dans ce bocage situé à 40 km de Nantes sont toutes d'accord sur au moins un point malgré les expulsions ordonnées par la justice, il est hors de question de quitter les lieux. Au fil du temps, la zone de 1500 hectares s'est organisée comme un petit village, avec ses familles, ses cabanes, sa boulangerie, ses lieux de vie et ses exploitations agricoles. Bien que relativement peu nombreux sur le site, les zadistes jouissent d'une capacité de mobilisation très importante. En quelques jours, ils peuvent agglomérer des centaines de sympathisants venus de toute la France. Ces derniers mois, des rapports de police ont pointé la détermination des zadistes. « Le secteur est occupé, de façon quasi-militaire, par des individus qui « se préparent au combat », a déclaré début décembre le secrétaire d'État Christophe Castaner, par ailleurs délégué général de la République en marche. Des photos inquiétantes prises dans la ZAD circulent. Des pièges dissimulants de pieux, des herces équipées de clous géants, des boules de pétanque en hérissée de lames de rasoir, des armes de chasse, de l'acide. Certains militants sont visiblement prêts à en découdre par tous les moyens. Une opération incertaine, coûteuse et dangereuse politiquement dans ces conditions, une opération de police dans la ZAD serait très dangereuse et nécessiterait des moyens de police très importants. L'évacuation policière présenterait en outre un risque politique élevé. Une bavure policière attiserait un conflit que le nouvel exécutif a promis de résoudre. Il y a un an, en décembre 2016, le gouvernement de Bernard Cazeneuve avait renoncé à l'évacuation. 3000 CRS étaient pourtant prêts à intervenir pour une « opération éclair ». Mais en pleine opération sentinelle contre les attentats, mobiliser des milliers de policiers pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, n'était guère envisageable. Le dernier déploiement massif de forces de l'ordre remonte à octobre et novembre 2012. Il a laissé un souvenir cuisant. L'opération César, qui devait permettre d'évacuer la ZAD, avait tourné au fiasco. Les gardes mobiles s'étaient enlisés dans les zones humides et les bois, face à des militants survoltés. Le gouvernement de Jean-Marc Ayropéès avait finalement fait marche arrière. Une route barrée dans la ZAD, en mars 2013. AFP Certains zadistes rêvent d'une solution négociée comme au Larzac dans l'attente d'une décision. Des associations d'opposants comme la CIPA et Copains 44 rêvent d'une solution négociée, comme celle appliquée au Larzac. Après des années de lutte, le projet d'extension d'une base militaire avait été annulé en 1981 par François Mitterrand. Trois ans plus tard, l'État avait concédé à la Société civile des terres du Larzac SCTL la gestion du foncier de cette zone de 300 hectares. L'instance, contrôlée par les habitants, jouit depuis d'un bail amphithéotique permettant aux paysans de s'installer et d'exploiter légalement les terres. Mais cette issue supposerait que l'État renonce définitivement au projet de Notre-Dame-des-Landes, avec son cortège d'indemnisation et de batailles judiciaires. Et en piétinant au passage le résultat du référendum local de juin 2017, où le « oui » au nouvel aéroport l'avait emporté avec 55,17% des suffrages, les intérêts climatiques seront évidemment pris en compte dans notre décision. Il y a aussi les aspects démocratiques et économiques, a déclaré Emmanuel Macron. Une formulation qui, en l'État, semble plutôt donner raison aux partisans d'un nouvel aéroport. Sous-titrage ST' 501